Dominique Gauthier, 47 ans, chef à la pizzeria Milano, a perdu la vie dans cet accident survenu dimanche soir sur l'autoroute laurentienne. L'homme qui a causé l'accident, Falanka Yves Kiona, roulait, semble-t-il, dans le mauvais sens. Kevin Forget est arrivé sur les lieux quelques minutes après l'accident. Je me suis certifié comme secouriste. La première voiture, dans le fond, la victime était inconsciente, était coincée dans la voiture en partant. Ça fait que j'ai demandé l'aide d'un des passants pour l'immobiliser. Deuxième voiture, la personne était déjà sortie. C'était une priorité pour moi, ça fait que je suis retourné à la première victime. Puis dans le fond, on a juste fait les soins continus. Quand les ambulanciers ont pris la relève, Kevin Forget a pu observer l'homme qui a causé l'accident. Il n'avait pas l'air d'être conscient de ce qui se passait, qu'il venait de faire un face-à-face, qu'il venait potentiellement de blesser, d'enlever la vie de quelqu'un. Je n'ai pas vu l'impact, mais de ce que je constate, les deux c'est des impacts côté conducteur avant. Ça fait que oui, c'est potentiellement face-à-face. FALANKA et Yves Quiona ont fait face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant la mort. Il n'est pas exclu qu'il y ait des nouvelles accusations qui soient portées. À ce stade-ci, il est trop tôt pour vous dire s'il va y en avoir ou pas. Mais M. le reste détenu, notamment, compte tenu de la gravité des infractions. L'homme de 52 ans demeurera détenu jusqu'à son retour devant le tribunal mercredi. Kevin Forget, lui, espère que cette tragédie fera réfléchir. J'espère que ça va faire réfléchir le monde parce que depuis le temps qu'on en parle, je pense qu'on n'en parle pas encore assez de l'alcool au volant. Ça fait que si c'est encore l'alcool au volant, j'espère que ça va faire réfléchir. Les employés de la pizzeria Milano, eux, ont perdu leur chef et un ami. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.